8 proverbes. Thème, mer. 1. Quand la mer en août gronde sourdement, fermez vos portes, pauvres gens. Proverbe breton. Ce proverbe breton signifie que lorsque la mer gronde de façon menaçante au mois d'août, il est conseillé de se préparer à affronter une tempête imminente. Les habitants sont avertis de prendre des mesures de sécurité en fermant leurs portes pour se protéger des possibles dégâts causés par les intempéries. Cela met en avant l'importance de rester vigilant face aux signes de la nature pour se prémunir contre les dangers potentiels. 2. Éclair sur la mer, vent sur la terre. Proverbe provençal. Ce proverbe provençal signifie que lorsqu'il y a un éclair au-dessus de la mer, cela annonce l'arrivée du vent sur la terre. En d'autres termes, il met en avant le lien entre les phénomènes météorologiques et prévoit que l'éclair sera suivi de vent fort. Cela souligne l'idée que certains événements naturels peuvent être des indicateurs ou des précurseurs d'autres phénomènes à venir. Proverbe danois. Ce proverbe danois, qui ne sait pas prier et doit aller en mer, signifie que si une personne ne sait pas prier ou ne croit pas en une force supérieure, elle doit affronter les difficultés de la vie par elle-même, sans l'aide divine. En d'autres termes, cela souligne l'importance de la foi et de la spiritualité pour surmonter les épreuves de la vie. Aller en mer, qui est souvent considéré comme un lieu dangereux et imprévisible, symbolise l'idée d'affronter les défis sans protection ou soutien divin. 4. Celui qui risque sa vie pense que la mer a la hauteur du genou. Proverbe indien. Ce proverbe indien signifie que celui qui prend des risques importants pense que les dangers auxquels il est confronté ne sont pas aussi graves qu'ils ne le sont en réalité. Cela souligne l'idée que certaines personnes minimisent les dangers et les conséquences de leurs actions, ce qui peut les mettre en danger. En d'autres termes, il met en garde contre la sous-estimation des risques et des défis auxquels on peut être confronté. 5. Qui craint l'eau et le vent ne se risque pas en mer. Proverbe français. Ce proverbe français signifie que ceux qui ont peur des difficultés et des obstacles ne prendront pas de risques pour atteindre leurs objectifs. En d'autres termes, si on reste trop prudent et qu'on évite les situations potentiellement risquées, on ne pourra pas progresser ou réussir dans la vie. Il met en avant l'idée que pour réussir, il faut parfois affronter ses peurs et prendre des risques calculés. 6. Goutte à goutte la mer s'égoutte. Proverbe français. Ce proverbe français, goutte à goutte la mer s'égoutte, signifie qu'avec patience et persévérance, de petites actions ou efforts répétés peuvent conduire à un résultat significatif ou impressionnant. Cela souligne l'importance de la régularité et de la constance dans la poursuite d'un objectif, même si les progrès peuvent sembler lents au départ. En accumulant progressivement les petites actions, on peut finalement atteindre un grand résultat, tout comme les gouttes d'eau qui, tombant une par une, finissent par former un océan. 7. La mer reçoit dans son sein les eaux douces, et celles qu'elle donne est salées. Proverbe danois. Ce proverbe danois signifie que parfois, ce que nous recevons d'une personne ou d'une situation peut être différent de ce que nous donnons en retour. Cela souligne l'idée que nos actions et nos paroles peuvent avoir des conséquences inattendues, tout comme l'eau douce se mélange à l'eau salée dans la mer. Cela nous invite à réfléchir sur nos interactions avec les autres et à être conscients des répercussions de nos actes. 8. Dieu a fait la mer, les bataves ont fait la côte. Proverbe hollandais. Ce proverbe hollandais, « Dieu a fait la mer, les bataves ont fait la côte », souligne le rôle des habitants des Pays-Bas, appelés bataves dans l'Antiquité, dans la création et le maintien des terres face à la mer. Il met en avant le travail acharné et la persévérance des bataves, qui ont endigué et aménagé les terres pour se protéger des inondations et gagner des terres sur la mer. En somme, ce proverbe met en valeur l'ingéniosité et la détermination des bataves à façonner leur environnement pour en tirer le meilleur parti. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé cette vidéo !